Bienvenue à tous dans cette nouvelle table ronde 12h30-13h15 sur la thématique comment financer son projet de franchise avec nous sur ce plateau virtuel Florence Souberan et Christophe Badinier, bonjour à tous les deux. Florence Souberan, vous êtes responsable des marchés commerce et franchise à la Banque Populaire, à la BPCE. Alors on sait que votre réseau couvre on va dire un peu tous les métiers de la banque et de l'assurance et vous êtes en charge de ce secteur de la franchise qui est notre sujet du jour et c'est un marché important pour vous ? Bonjour à tous, oui c'est un marché important dans le sens où on s'est structuré il y a plus de 20 ans, 25 ans aujourd'hui pour accompagner effectivement le développement des réseaux en franchise. néanmoins en volumétrie ça reste un positionnement de niche, en fort développement le modèle économique de la franchise est très publicité et donc continue de se développer. On a assisté par exemple à un doublement du nombre de réseaux en l'espace de 10 ans donc la franchise se développe beaucoup. Maintenant si on regarde le poids du nombre de points de vente en franchise par rapport à l'ensemble des commerçants et entreprises de services qui sont installés c'est de l'ordre de 2-3%, c'est pas en volumétrie encore quelque chose de très lourd. En chiffre d'affaires c'est nettement supérieur. C'est nettement supérieur puisqu'un franchisé sur 4 est dans votre… Alors oui, je parlais du chiffre d'affaires, de l'activité effectivement des points de vente sur les enseignes, des franchisés. Pour Banque Populaire, oui effectivement, nous sommes le premier acteur et nous sommes la banque d'un franchisé sur 4. Tout à fait. Oui c'est ça, d'accord. Grâce à ce positionnement historique bien évidemment. Alors justement, quel regard, comment appréciez-vous justement un dossier d'un franchisé qui arrive sur votre bureau ? Alors ce qui va toujours primer c'est la cohérence d'ensemble, de l'ensemble de ce projet entre le porteur de projet, son parcours, son histoire, ses compétences, ses expériences notamment et puis le projet qui est présenté, donc l'enseigne, le réseau qu'il a choisi de rejoindre et puis bien évidemment nous restons des banquiers et donc tous les équilibres financiers et les chiffres donc avec un prévisionnel d'activité, un plan de financement, un plan de trésorerie vont bien évidemment être regardés pour étudier la faisabilité du projet. Maintenant comme nous travaillons effectivement de longue date avec les enseignes, nous étudions effectivement en amont les enseignes et donc nous connaissons un bon nombre d'entre elles et nous avons un avis sur la qualité de l'enseigne. Oui, la qualité de ce qu'on appelle en la matière la tête de réseau, c'est ça ? Tout à fait. Et c'est effectivement à la fois la réputation, on va rentrer un petit peu dans le détail après des documents qui sont potentiellement à votre disposition pour étudier à la fois les deux parties on va dire. Oui, en effet. Alors pour étudier les enseignes, on a une approche avec trois axes. On va avoir une approche juridique d'abord où on va se pencher sur ce qu'on appelle la documentation pré-contractuelle, donc avant que le franchisé ne contractualise avec le franchiseur. Donc il y a pour ça notamment le DIP, le document d'information pré-contractuelle, qui est un document très important pour les candidats à la franchise, qui donne énormément d'informations. Alors ce document-là, pour préciser, c'est un document qui est remis par le franchiseur au franchisé avant qu'il ne signe le véritable contrat de franchise. Tout à fait, c'est exactement ça. Il y a même un délai imposé de 20 jours minimum entre le moment où le franchiseur remet ce DIP au franchisé et le moment à laquelle il peut signer son contrat. Il faut qu'il y ait un délai minimum de 20 jours entre les deux pour qu'il ait eu le temps et le loisir d'étudier donc tous les éléments de ce document d'information pré-contractuelle. Alors ça, on s'en rentrait forcément complètement dans le détail, mais qu'est-ce qu'on y lit justement ? Et vous qui êtes dans la banque, forcément, il y a des chiffres importants, il y a des bilans, des points très précis, notamment au côté franchiseur ? Alors il y a beaucoup de choses, mais il n'y a pas que des chiffres. Il y a quand même une présentation de l'entreprise. Il y a une présentation de l'historique de l'entreprise, mais également de ses dirigeants. C'est important. Il va y avoir les éléments principaux du contrat qui doivent être repris dans le DIP. Il doit y avoir une étude nationale du marché également. Il va y avoir la liste des points de vente déjà existants sous enseigne et la nature des contrats, donc à savoir si ce sont des succursales, des entreprises qui sont détenues et exploitées directement par la tête de réseau ou si ce sont justement des affiliés, des franchisés, donc des indépendants. Il va y avoir également, par exemple, la date de signature des contrats pour les indépendants, la date de signature de renouvellement. Il va y avoir des informations également sur ce qu'on appelle les sorties de réseau, les franchisés qui ont quitté le réseau, la date sur les 12 derniers mois seulement, c'est imposé sur les 12 derniers mois et la raison pour laquelle ils ont souhaité quitter le réseau. Et il y aura effectivement, par exemple, les deux derniers bilans du franchiseur également dans ce document. Donc, c'est un document qui est tout à fait riche d'informations. Alors, effectivement, ce sont des points importants qu'il faut être particulièrement vigilant sur ces documents-là. Vous l'êtes, mais vous êtes à même de pouvoir sensibiliser justement les franchisés à bien lire ces documents et être vigilant à ce niveau-là. Est-ce que c'est un mode d'activité, j'allais dire, qui est vraiment très particulier ou finalement pas beaucoup plus qu'une entreprise que les établissements financiers suivent habituellement ? Je dirais que c'est une entreprise qui a des atouts en plus. Alors, quels sont ces atouts justement ? Un franchisé est un indépendant, ça il ne faut vraiment pas le perdre de vue. Donc, on est quand même en train de parler de création d'entreprises et des investissements que cela requiert, donc notamment en temps, il faut être lucide, on n'est pas directeur d'un magasin, on est un indépendant, on est chef d'entreprise et on prend ses décisions, on est responsable, mais on a des atouts en plus parce qu'on est très accompagné et qu'on va développer un modèle économique qui a d'ores et déjà été testé, qui a été éprouvé et qui a démontré sa rentabilité. Donc, on a des atouts en ce sens et puis on a l'accompagnement du franchiseur. Donc, c'est là effectivement que aussi la qualité d'accompagnement du franchiseur va être étudiée puisqu'on va avoir, si on est bien dans le cadre d'un contrat de franchise, les trois piliers de la franchise, ça va être effectivement la marque, puisqu'on va avoir une marque et donc une enseigne, la transmission du savoir-faire qui va se traduire par une formation initiale, notamment avant l'ouverture du point de vente et puis un accompagnement, une assistance permanente pendant toute la durée de vie du contrat qui va se traduire par notamment de la communication, par du marketing, par des outils, ça peut être une hotline, par un accompagnement juridique quand c'est nécessaire, un accompagnement sur du management pour des activités qui requièrent beaucoup de management. Voilà, énormément d'accompagnement qui permet à l'entreprise franchisée de se développer beaucoup plus vite que si elle ne l'avait fait de manière totalement indépendante puisqu'elle va bénéficier de toutes ses compétences grâce aux transmissions de la part du franchiseur. Alors Christophe Badigné, vous êtes, bonjour, vous êtes directeur commercial du groupe Fiducial, alors c'est une banque en ligne, c'est ça ? Oui, bonjour tout le monde, oui, alors le groupe Fiducial, c'est un groupe qui est connu pas trop pour son activité bancaire mais plutôt pour son activité de service global aux entreprises, aux petites entreprises et notamment évidemment avec la colonne vertébrale qui est la comptabilité, qui est le métier historique de Fiducial. La banque Fiducial est une petite banque comparée évidemment à ma collègue d'à côté, nous sommes une petite banque qui est récente, qui plus est, et qui effectivement avons pris un virage principalement l'année dernière avec effectivement la mise en place d'une banque 100% en ligne exclusivement pour les professionnels, exclusivement pour les petites entreprises et donc toutes ces entreprises qui globalement au final vont faire un peu moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors vous partagez j'imagine le point de vue de votre collègue de Florence là-dessus sur les avantages en tout cas d'être, de s'aventurer dans le parcours en création en franchise, sur le côté un peu rassurant pour l'établissement financier qui doit suivre un projet de la sorte ? Oui bien sûr, comme pour Florence, on a un peu la même vision sur l'entreprenariat sous forme de franchise, c'est qu'effectivement c'est une approche qui est beaucoup plus sécurisante quand même pour le banquier, pour notre vision de banquier, puisque effectivement l'entrepreneur qui se lance ne part pas de zéro entre guillemets, il part peut-être de zéro dans sa vie d'entrepreneur puisque c'est vrai que beaucoup de franchisés sont plutôt d'anciens salariés ou de salariés qui ont envie de trouver une nouvelle voie professionnelle, donc il ne part pas complètement de zéro effectivement parce qu'il bénéficie de toute l'expérience de la franchise, toute l'expérience des franchisés et ce qui est important, Florence a souligné beaucoup de points importants dans le monde de la franchise, ce que je rajouterais peut-être c'est que le franchisé, il n'est pas seul parce qu'il est accompagné par le franchiseur bien évidemment, mais il est en plus accompagné par tous les autres franchisés qui ont tous été dans sa situation, c'est-à-dire pour une grande partie d'anciens salariés qui ont décidé de se lancer et donc qui ont les mêmes problématiques ou qui connaissent ou qui ont connu plutôt les mêmes problématiques que lui. Et donc, cet accompagnement qui vient du franchiseur, il est aussi de la part des franchisés, en tout cas sur les bons réseaux de franchise, puisque sur ces bons réseaux de franchise, il y a à la fois le savoir-faire et tout le service que va apporter le franchiseur et en général, le franchiseur organise également des moments d'échange entre franchisés pour qu'ils puissent échanger entre eux sur leurs expériences et donc partager les bonnes pratiques qui vont au-delà de ce que le franchiseur peut apporter. Alors, quelles sont à votre avis les qualités qu'il faudrait, qu'il faut avoir pour se lancer dans ce type de création d'entreprise ? Alors, les qualités, on peut dire qu'il va y avoir un tronc commun quand même, qui est d'avoir des qualités de gestionnaire. Il va falloir quand même être en capacité de gérer un centre de profit en totalité. Dans son expérience en tant que salarié, souvent on a parfois une vision un peu plus restrictive, évidemment, donc là, il va falloir avoir des capacités et des qualités de gestionnaire. Il va, en règle générale, falloir avoir des qualités également de meneur d'homme, ou en tout cas, meneur d'homme ou de femme, bien évidemment, ou en tout cas de capacité à encadrer des collaborateurs et à arriver à mobiliser des collaborateurs vers un objectif commun, puisque quand même, en général, un grand nombre de franchises sont des structures qui nécessitent d'avoir des collaborateurs avec soi. Ensuite, évidemment, en fonction de la franchise, il va falloir avoir des compétences qui peuvent être différentes. La personne qui va se lancer dans le monde de la franchise, et c'est l'avantage de la franchise, c'est qu'elle n'est pas obligée d'être absolument issue du secteur d'activité dans lequel il va se lancer. Et d'ailleurs, un certain nombre de franchiseurs vont préférer avoir des personnes qui ne soient pas complètement de leur métier, parce qu'elles n'ont pas de mauvaises habitudes, ou en tout cas, elles ne vont pas forcément avoir envie de pratiquer, de mettre en pratique ce qu'ils avaient l'habitude de faire dans ce métier-là, et vont plus facilement accepter les méthodes, les process qui sont prévus par le franchiseur. Et donc, en fonction de la franchise, je disais, les qualités ou les compétences peuvent être variées. Si vous allez vers un métier, une franchise qui nécessite beaucoup de relationnel, le côté relationnel sera évidemment important. Si vous allez vers une franchise qui a plus besoin de connaissances techniques, il sera bien d'avoir, en tout cas, des appétences vers tout ce qui est technique. Donc, on a un certain nombre de compétences qui peuvent être variées selon les franchises à lesquelles vous vous adressez. Et du coup, c'est là où c'est intéressant pour nous, banquiers, de connaître évidemment la franchise en elle-même, puisque de par cette franchise, on va être capable de connaître un petit peu les compétences qu'il faut que le franchisé ait, et on va pouvoir voir si le parcours professionnel précédent du franchisé est en adéquation. Je crois que c'est Florence, si je ne dis pas de bêtises, qui parlait tout à l'heure de cohérence dans le projet. C'est exactement ça. C'est est-ce que le parcours professionnel antérieur du franchisé est en cohérence avec les compétences qu'il va avoir besoin de mettre en œuvre pour intégrer ce réseau de franchise. Donc, c'est un état d'esprit global qu'il faut aussi avoir pour être en phase avec effectivement la tête de réseau pour être le bon candidat qui va bien coller à l'esprit. Et donc, j'allais vous poser la même question qu'à Florence avec votre système de banque en ligne. Comment vous appréciez un dossier justement qui arrive aussi chez vous ? On va, malgré tout, même si on est une banque en ligne, avoir des critères qui sont relativement similaires. Il n'y a pas de grosse différence, il faut être tout à fait honnête. On apprécie à la fois la franchise en elle-même et effectivement, encore une fois, il y a des franchises qui vont être beaucoup plus en capacité d'accompagner leurs franchisés, qui ont des spécificités propres qui font que ça les différencie d'autres réseaux de franchise. Donc, évidemment, la franchise est un élément important. La marque est un élément important. On va regarder, encore une fois, l'adéquation du parcours professionnel du franchisé avec les compétences dont il a besoin pour développer cette franchise. On va évidemment voir s'il a des compétences plus générales d'entrepreneur, évidemment, avec des éléments un peu… A priori, c'est un ressenti, on est à distance. Nous, c'est des fois un peu plus compliqué, mais au téléphone, quand même, on arrive, on a l'habitude évidemment d'échanger avec nos clients quasiment exclusivement par téléphone. Donc, avec l'expérience, on arrive aussi à se rendre compte dans le discours que peut nous tenir l'entrepreneur. Si on estime qu'il va avoir des compétences de résistance au stress, capacité d'organisation, etc., etc., qui sont des éléments un peu communs, je dirais, de ce qu'on peut demander à un entrepreneur qui se lance dans la franchise. Et puis, pour analyser le dossier, on va ensuite être sur des éléments également de prévisionnel, de plan de financement, de plan de trésorerie, qui sont des éléments évidemment importants. Ce que je vous précisais peut-être dans le prévisionnel, puisque le prévisionnel, c'est toujours… En fait, quand on regarde un prévisionnel, on s'aperçoit qu'ils sont toujours bons, les prévisionnels. On nous a rarement présenté des dossiers avec des prévisionnels où, a priori, on était en dépôt de bilan au bout de trois ans. Donc, les prévisionnels sont toujours bons. Moi, ce qui va m'intéresser dans le prévisionnel, c'est la capacité de l'entrepreneur de défendre la constitution, notamment du chiffre d'affaires. On sait bien qu'une fois qu'on a donné le chiffre d'affaires, si le prévisionnel est fait par un bon comptable, tout va être décliné et c'est relativement propre, il n'y a pas trop d'inquiétude. Mais comment se constitue le chiffre d'affaires ? C'est la clé, évidemment, de la réussite. Il faut faire un certain chiffre d'affaires en fonction de la franchise que l'on montre. Et comment le dirigeant, l'entrepreneur, va pouvoir expliquer la constitution du chiffre d'affaires, va pouvoir la défendre, va pouvoir se rendre compte de comment il va falloir l'atteindre. C'est un élément qui me semble important dans l'appréciation qu'on peut avoir des dossiers. Comment les candidats vous fournissent les pièces ? Ça peut se faire du coup dans ce principe de banque en ligne, de pouvoir vous envoyer des documents, peut-être des PDF, des documents par mail et de tout dématérialiser, de digitaliser un peu cette relation avec la banque ? Oui, évidemment, qui dit banque en ligne dit forcément des matérialisations complètes et totales. Donc, tout nous arrive effectivement par des documents numérisés. Mais je pense que même chez Florence, aujourd'hui, j'espère qu'ils ont un peu anéanti le papier. Voilà, donc il n'y a peut-être pas énormément de différences. Mais est-ce que l'accès au financement, c'était un peu l'objet de ma question, est-ce que l'accès au financement peut être quelque part un peu plus rapide ou pas ? Alors, évidemment, en tant que banque en ligne, c'est un élément qu'on essaye de mettre en avant. C'est notre réactivité, notre capacité de répondre rapidement aux demandes. Évidemment, nous avons la chance ou pas, mais en tout cas, en l'occurrence, on va dire la chance d'être une petite banque et donc d'avoir un circuit de décision évidemment certainement moins lourd que les réseaux bancaires plus traditionnels, ce qui est parfaitement logique. Donc, on essaye dans ce monde-là de se différencier effectivement par ces aspects de réactivité, de délai de réponse, évidemment. Et puis, l'habitude que l'on a, nous, de l'utilisation et de l'usage du téléphone fait qu'il est parfois plus facile pour nous de contacter les clients, de les avoir, de prendre un temps suffisant pour être en contact avec eux. Donc, c'est un mode de travail un petit peu différent. C'est un peu différent, mais de toute façon, toute l'analyse, l'analyse du dossier, etc., est évidemment similaire. On l'a vu. Relativement similaire. Alors, Florence, je reviens vers vous pour voir un peu les montants de demandes de financement, justement, qui concernent les projets. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu des chiffres un peu moyens ou la fourchette des montants qui peuvent vous être demandés et quelle garantie aussi vous associez à ces demandes ? Alors, on peut dire un petit peu qu'il y a de la franchise un peu pour toutes les bourses et pour tous les profils. Il y a même ce qu'on appelle de la micro-franchise qui existe également, qui généralement consiste à créer uniquement son propre job. Mais on peut trouver des plus petits dossiers, je pense, à partir d'investissements de l'ordre de 40 à 50 000 euros. Et puis, on va avoir des investissements beaucoup plus conséquents, notamment, par exemple, dans de la restauration à thème, de la restauration assise qui dépassent le million d'euros d'investissement. Donc, on a une fourchette quand même assez large sur les profils d'entrepreneurs. En matière de garantie, puisque vous m'interrogiez également sur les garanties, on est la plupart du temps sur des schémas de création d'entreprise. Et donc, on est beaucoup avec une prise d'un fonds de commerce ou d'un droit au bail. Donc, le nantissement du fonds de commerce sera relativement incontournable, d'autant que c'est quelque chose qui est peu coûteux. On aura vraisemblablement, on appelle un bout de caution, si vous me passez l'expression, c'est-à-dire la caution personnelle du dirigeant, qui, même chose, est un acte, effectivement, qui l'engage, lui, et ça, c'est important parce qu'on est dans le cadre de la création d'entreprise, qui est un acte qui n'est absolument pas coûteux. Mais on a constaté que le comportement de l'entrepreneur pouvait être différent selon qu'il était, effectivement, engagé en tant que caution ou pas et qu'il aura plus tendance, effectivement, à préserver les actifs, à préserver son activité, parfois, dès lors qu'il est caution, où on a eu quelques dossiers, parfois, où des entrepreneurs sont tentés de jeter l'éponge assez vite lorsque la réussite n'est pas immédiate. Là, il y a une valeur d'engagement. On a les sociétés de cautionnement mutuelles comme BPI France, comme les Sokama, par exemple, pour le réseau des banques populaires, puisque deux minutes peut-être sur le réseau des banques populaires, puisque pour le différencier, effectivement, de la banque en ligne fiduciale, ce sont des banques régionales. C'est un réseau de 12 banques régionales installées sur l'ensemble du territoire, donc qui sont très attachées à la proximité, et alors qui peut-être, effectivement, va avoir un délai de réponse supérieur à celui d'un fiduciale parce qu'effectivement, il y a rendez-vous. Donc, le temps, effectivement, d'organiser un rendez-vous, généralement, c'est assez rapide, mais le gestionnaire de clientèle qui va recevoir le porteur de projet et étudier son dossier va rester l'interlocuteur et le gestionnaire du compte pour l'entreprise et l'entrepreneur, donc, durant la vie de celle-ci. Donc, il y a effectivement un interlocuteur physique qui intervient dès l'étude du dossier et qui reste, effectivement, le même. Je précise parce que ce n'est pas toujours le cas dans tous les réseaux bancaires. Voilà, un petit peu. Et donc, on a, nous, les sociétés de cautionnement mutuel et Sokama, qui est un réseau propre. Il y a BPI France qui est partagée par l'ensemble de la place. Il y en a d'autres. Et le recours à ces sociétés de cautionnement mutuel permet notamment de limiter le montant de la caution donnée à titre personnel. Donc, il faut vraiment faire appel à ces sociétés de cautionnement mutuel qui sont très intéressantes et qui sont pertinentes dans l'étude des dossiers. Merci. Christophe Badinier, comment ça fonctionne finalement, le principe général, on l'a précisé dans une précédente table ronde, mais si vous pouviez rappeler juste les grandes lignes, quand un franchisé signe un contrat avec un franchiseur, il y a ce qu'on appelle un droit d'entrée. et ce droit d'entrée est un point évidemment important et qui est une des parties du financement du projet en général. Alors, est-ce qu'il y a un apport forcément nécessaire, un apport personnel et puis un complément en prêt ? Expliquez-nous un petit peu le fonctionnement de tout ça puisqu'après, il y a des redevances aussi des royalties. Alors oui, vis-à-vis de la franchise, en règle générale, les contrats de franchise prévoient effectivement un droit d'entrée qui est la première transmission du savoir du franchiseur envers son franchisé. Donc là aussi, il y a tous les prix ? Oui, c'est assez variable, c'est effectivement assez variable selon les franchiseurs, ça dépend aussi du degré ou de la taille un peu du service qui est apporté immédiatement à la création de la franchise, donc un droit d'entrée et en général se rajoutent dessus des redevances souvent calculées sur le chiffre d'affaires, un pourcentage du chiffre d'affaires qui est payé et qui sert à payer tout l'accompagnement que va faire le franchiseur auprès du franchisé et puis ensuite, on peut rajouter des frais de marketing, de campagne marketing, de campagne de communication nationale qui sont mutualisées entre l'ensemble des franchisés qui souvent font que ça coûte entre guillemets moins cher que de faire sa propre campagne locale si vous n'étiez pas franchisé. Alors, comment ça fonctionne justement le financement de tout ça ? Alors, nous, dans un premier temps, on va identifier quels sont l'ensemble des postes à financer à la création donc il y a effectivement ces droits d'entrée. La partie redevance, elles se financent ensuite par le chiffre d'affaires, enfin elles se payent par le chiffre d'affaires donc elles ne sont pas intégrées dans le plan de financement initial bien évidemment donc il y a ces droits d'entrée qu'on va prendre en compte et puis ensuite, il y a tous les besoins initiaux dont on va avoir besoin de franchiser. Ça peut être le rachat d'un fonds de commerce de temps en temps, il va y avoir un rachat de fonds de commerce, de rachat de droits au bail, de rachat de pas de porte donc ça pour les enseignes qui nécessitent d'en avoir un, il va y avoir l'acquisition d'un certain nombre de matériel, pourquoi pas, il peut y avoir évidemment la nécessité de constituer un BFR, un besoin en fonds de roulement c'est-à-dire une trésorerie qui va permettre de démarrer l'activité, de commencer à payer les salaires des salariés, pourquoi pas, alors que le chiffre d'affaires va peut-être mettre un petit peu plus de temps à rentrer. Donc tout ça c'est ce qui va permettre de déterminer l'ensemble des besoins à financer et puis en face de ça on va y mettre de l'argent c'est-à-dire effectivement le prêt du banquier on va intervenir à ce moment-là et effectivement l'apport personnel alors l'apport personnel c'est toujours compliqué est-ce qu'il faut mettre de l'apport est-ce qu'il faut pouvoir mettre le banquier il va vous dire oui bien évidemment il faut mettre un peu d'apport personnel c'est quand même aussi un engagement de l'entrepreneur l'entrepreneur ne peut pas demander simplement de créer une société aujourd'hui on peut créer une société à un euro de capital il faudra m'expliquer comment on arrive à faire vivre une entreprise avec un euro mais bon il faut que l'entrepreneur demande à une banque de s'engager c'est normal ça fait partie du jeu et que lui aussi s'engage un petit peu à la hauteur de ses revenus évidemment à la hauteur de ses moyens mais il faut quand même qu'il s'engage donc oui l'apport personnel est important et puis indépendamment de l'apport personnel il peut y avoir d'abord d'autres types d'apports qui viennent en complément qui vont être des prêts donneurs des prêts régionaux il peut y avoir un certain nombre d'aides à la création de l'entreprise donc là qui viennent aider à constituer ce plan de financement évidemment et dans l'appréciation globale du dossier moi ce qui me semble important aussi de dire c'est qu'il y a l'apport personnel mais moi ce qui m'intéresse aussi c'est de savoir quelle est l'épargne de réserve derrière c'est à dire vous savez vous créez votre entreprise et que ce soit une franchise ou pas une franchise mais vous créez votre entreprise il y a un prévisionnel alors en général comme je vous l'ai dit il est toujours relativement beau le prévisionnel ou en tout cas il permet toujours de joindre les deux goûts sans difficulté et puis malheureusement vous n'êtes jamais à l'abri d'un démarrage de chiffre d'affaires d'un chiffre d'affaires pardon qui démarre un peu moins vite que ce qui était prévu parce qu'il y a eu quelques travaux dans votre rue vous êtes installé enfin bref plein d'aléas qui font que le chiffre d'affaires arrive un peu moins vite et du coup la rentabilité un peu moins vite et donc est-ce que l'entrepreneur va avoir capacité à remettre un petit peu dans son entreprise pour passer ce moment peut-être un petit peu compliqué c'est toujours compliqué au bout de six mois ou un an de démarrage de revenir vers son banquier et de lui dire attention dans mon plan de financement bon bah mon prévision était peut-être un petit peu optimiste et il faudrait me faire une petite rallonge c'est plus compliqué de venir à ce moment-là pour le faire il faut être honnête donc moi ce que je conseille et ce que je regarde et sur lequel on est attentif sur les dossiers c'est est-ce que si jamais il y a un peu de grain de sable au début l'entrepreneur va être en capacité de remettre un petit peu de se réinvestir un petit peu à titre personnel sur un plan financier pour passer ces périodes difficiles alors les emprunts qui sont qui sont donc faits auprès de vos établissements bancaires est-ce qu'ils sont est-ce qu'ils collent à la durée du contrat justement de franchise alors oui ça c'est un point qui est très important qu'on vérifie les contrats de franchise on peut avoir des durées variées il y en a beaucoup quand même qui sont sur 7 ans j'ai règle générale et on cale nos financements dessus c'est-à-dire que ça va être compliqué de mettre en place un financement sur 7 ans si son contrat de franchise est sur 5 ans bien évidemment imaginez si le franchiseur résilie le contrat de franchise au bout de 5 ans que fait le franchisé alors ça se passe justement là il y a différentes il y a différentes possibilités en général quand c'est le franchiseur qui va résilier le contrat de franchise il pourra laisser le franchisé en tout cas garder la même activité pas évidemment avec la même marque vous avez compris mais la même activité mais c'est compliqué puisque passer d'une marque à ma propre marque la notoriété n'est pas forcément toujours la même en tout cas ça nécessite un peu de temps et donc on risque d'avoir des problèmes ce qui est très important juste avant que vous interveniez ce qui est très important c'est de bien voir dans le contrat de franchise j'ai pas écouté tout ce qui s'est pas écouté ce matin mais je crois qu'il y a quelqu'un qui a intervenu un petit peu sur le sujet de bien regarder les clauses de résiliation comment se passe la fin la sortie de la franchise quand c'est à l'initiative du franchisé bien évidemment mais là c'est de sa responsabilité c'est un peu lui qui décide ce qu'il veut faire dans le respect du contrat bien évidemment mais aussi de la part du franchiseur quelles vont être les conséquences à ce niveau là mais nous ce qui est certain c'est qu'effectivement on essaye de caler les durées de remboursement de nos prêts à ces contrats de franchise Florence c'est votre point de vue ou votre mode de fonctionnement également par rapport alors on est en fait un peu plus souple puisque effectivement on s'aligne sur une durée maximum effectivement du financement de la création d'entreprise sur 7 ans mais beaucoup de contrats sont sur 5 ans également dans la franchise et ça n'est pas un point bloquant on estime qu'effectivement s'il doit y avoir soit une difficulté d'ordre économique qui fait qu'effectivement il y a un dépôt de bilan il intervient avant les 5 ans et s'il doit y avoir une difficulté entre le franchiseur et le franchisé il intervient effectivement généralement avant les 5 ans et puis une donnée complémentaire puisque Banque Populaire mène depuis 18 ans maintenant la grande enquête annuelle de la franchise qui nous permet d'avoir énormément de données l'ancienneté moyenne des franchisés aujourd'hui dans leur réseau elle est de 13 ans et c'est une moyenne c'est-à-dire que pour un franchisé qui a signé il y a un an ça veut dire qu'il y a un franchisé qui est présent dans son réseau depuis 25 ans pour qu'on arrive à la bonne moyenne donc en fait c'est quand même plutôt de longues et belles lunes de miel les aventures des franchisés au sein des réseaux parce que 13 ans d'ancienneté ça veut dire qu'on a renouvelé son contrat quand même déjà deux fois donc effectivement ce ne sont pas la majorité des cas donc on est un peu plus souple et on finance effectivement la création d'entreprises sur 7 ans dès lors que le contrat n'est pas inférieur à 5 par contre parce que de temps en temps effectivement on voit des contrats sur du durée extrêmement courte et là par contre c'est totalement déraisonnable de la part des franchiseurs de proposer des contrats sur 2 ans alors qu'on requiert du franchisé des investissements qui sont sur une durée de 7 ans donc ça c'est un point de vigilance que peuvent avoir effectivement les porteurs de projets c'est la durée du contrat effectivement c'est minimum 5 ans donc vous insistez aussi tous les deux sur la nécessité d'avoir du BFR d'avoir la possibilité d'avoir du fonds de roulement et ça c'est des points de vigilance que vous mettez vraiment en avant au moment de la rencontre et des échanges que vous avez avec vos clients respectifs alors la nécessité d'avoir des apports oui ça c'est incontournable on parle de création d'entreprises donc effectivement il faut qu'il y ait des apports personnels comme le disait Christophe il est tout à fait intéressant d'aller éventuellement compléter ces apports avec des aides elles sont nombreuses et des prêts d'honneur notamment alors qui sont octroyés à titre personnel à la personne physique c'est monsieur Dupont qui recevra un prêt d'honneur de l'ordre de 10 000 euros par exemple qui lui permettra d'apporter 10 000 euros de plus dans sa structure effectivement et c'est lui à titre personnel du coup qui remboursera derrière ces 10 000 euros mais c'est très intéressant donc il y a un site internet qui s'appelle les aides avec un tiret au milieu point fr ne pas hésiter à le consulter parce qu'il y a des aides qui sont très régionales également et on peut cumuler différentes aides pour venir conforter ces apports sur la partie BFR alors bien sûr c'est quelque chose que l'on regarde mais ça n'est pas nécessaire à toutes les activités on va regarder effectivement le plan de financement qu'il y ait bien tout ce qui est nécessaire pour bien se lancer et qu'effectivement le créateur d'entreprise une fois qu'il a son son prêt bancaire il s'occupe plus que de son activité et il revient voir le banquier que 18 mois plus tard éventuellement pour lui apporter son bilan ça c'est très bien et surtout pas 6 mois après pour dire on a vu les choses un peu courtes il faudrait une rallonge ça je rejoins totalement Christophe c'est vraiment à éviter après selon la nature de l'activité il y a un besoin de BFR ou pas donc ça c'est vraiment sur mesure en fonction de l'activité on va prendre quelques exemples rapidement pour illustrer le propos peut-être pour les personnes qui nous écoutent c'est que si j'installe une boulangerie mes clients me payent comptant et moi je vais payer mes fournisseurs à 30 jours donc je vais avoir une trésorerie qui sera quand même immédiatement positive et je n'ai pas forcément un besoin de BFR si je m'installe pour faire une agence immobilière à contrario quand bien même je vais essayer d'engranger des contrats et d'avoir des biens à vendre avant même je vais faire ces démarches-là avant même l'ouverture de mon agence le jour J de mon agence je suis très très bon et je signe une première vente le premier jour d'ouverture de l'agence néanmoins les réquisitions hypothécaires etc la signature définitive elle interviendra 3 à 4 mois plus tard et donc moi je vais toucher ma commission d'agence dans le meilleur des cas 4 mois après je vais commencer à enregistrer mon premier euro de chiffre d'affaires et l'entreprise doit bien sûr vivre pendant ces 4 premiers mois donc pendant toute cette période-là bien sûr il va y avoir des charges des loyers des salaires etc et une seule vente ne fera pas effectivement le chiffre d'affaires de l'ensemble de l'agence donc c'est généralement on est plutôt sur effectivement 4-6 mois de BFR que l'on va regarder pour ce type d'activité donc c'est quand même tout à fait variable selon l'activité mais c'est bien sûr quelque chose qu'il faut regarder simplement évaluer et que l'on va intégrer dans l'approche globale du financement alors bien sûr ici on s'adresse plutôt aux franchisés mais vous accompagnez aussi des franchiseurs et donc ils sont aussi nombreux ils viennent vous voir pour se faire se faire financer alors ils viennent à double titre mais moi je suis responsable du pôle franchise et donc je ne les je ne les accompagne pas en tant qu'entreprise mais j'ai bien sûr des collègues du réseau Banque Populaire en centre d'affaires qui le font par contre ils viennent nous voir effectivement pour qu'on accompagne le développement du réseau pour qu'on soit aux côtés des franchisés qu'on connaisse les enseignes et qu'on transmet effectivement ces connaissances à l'ensemble du réseau des agences Banque Populaire ce qui permet d'une part aux franchisés lorsqu'ils viennent présenter leur dossier de ne pas avoir expliqué l'enseigne notamment lorsque c'est une jeune enseigne qui n'est pas forcément connue ou que le développement dans cette région-là est récent il est connu dans une autre région la région d'origine du franchiseur mais moins lorsqu'il commence à se déployer sur l'ensemble du territoire et puis parce que aussi comme on met en place des partenariats avec les franchiseurs ce sont les franchiseurs qui nous transmettent eux-mêmes les projets de financement de leurs franchisés avec leur accord mais là aussi ça peut être un point intéressant pour les futurs franchisés que d'interroger les franchiseurs avec lesquels ils sont en contact et ceux dont ils envisagent de rejoindre le réseau pour leur dire est-ce que vous avez des partenariats bancaires ça va faciliter et accélérer effectivement l'accès au financement et puis c'est un gage de sérieux parce que ça veut dire que le franchiseur il a joué cartes sur table il a transmis de la documentation à la banque au pôle franchiste de la banque donc qui étudie tous ces documents-là je disais en début d'échange qu'on avait différents axes d'études des enseignes donc on a parlé de l'axe juridique évidemment avec l'étude de la documentation précontractuelle et du contrat on a effectivement un axe financier bien évidemment s'assurer que la tête de réseau est solide et saine financièrement et que les points de vente existants que ce soit des succursales ou des franchisés sont rentables que les futurs franchisés vont bien en vivre et puis on a ce qu'on appelle une approche organinationale qui consiste à voir comment est-ce que le franchiseur exerce son deuxième métier quel est son métier de franchiseur et donc à savoir comment ils sourcent ces candidats à la franchise comment est-ce qu'ils les sélectionnent comment est-ce qu'ils les forment comment est-ce qu'ils les accompagnent quel est ensuite l'accompagnement tout au long de la durée du contrat Christophe a mentionné effectivement des échanges au sein des réseaux qui sont extrêmement riches extrêmement intéressants donc il y a des commissions effectivement entre franchiseurs et franchisés des réunions régionales entre franchisés ce qui est extrêmement riche et ce que les franchisés plébiscitent bien évidemment et puis aujourd'hui on est quand même à une heure où la digitalisation le e-commerce sont complètement incontournables il y a une professionnalisation à ce niveau-là qui est nécessaire qui est requise et le franchiseur pour ça est un atout majeur puisqu'il va apporter énormément d'outils et de compétences de formation pour être en capacité de vendre en ligne de faire des campagnes marketing sur les réseaux sociaux d'avoir un fichier client de fidéliser sa clientèle d'échanger avec eux d'avoir des avis de consommateurs etc. donc ça c'est un autre point extrêmement important aujourd'hui incontournable de la qualité d'accompagnement des franchiseurs à l'égard des franchisés bien sûr et j'imagine que c'est un gros avantage bien sûr quand vous avez les deux parties chez vous ça doit être évidemment facilitant pour apprécier les dossiers de candidature à l'instar de ce que nous disait Anne-Cécile Benoît avocate dans la table ronde précédente et de la nécessité justement de pouvoir éventuellement aller la rencontrer elle le précisait elle précisait que c'était évidemment important et presque nécessaire d'aller rencontrer une spécialiste comme elle au niveau juridique avant de se lancer dans un projet de création en franchise est-ce que c'est une possibilité qui est offerte aux futurs franchisés de venir rencontrer un organisme financier que ça soit la Banque Populaire ou le groupe fiducial même en ligne avec des connexions vous parliez des connexions téléphoniques de pouvoir vous appeler de pouvoir présenter le projet avant de se lancer pour étudier alors il va y avoir un accompagnement quand même de la part du franchiseur d'ores et déjà sur toutes ces données-là puisque le franchiseur va transmettre les ratios types d'exploitation de son modèle économique donc le franchiseur va être le premier interlocuteur et puis l'expert comptable parce que fiducial c'est quand même aussi avant tout un réseau d'experts comptables et c'est l'expert comptable qui va accompagner le porteur de projet pour la réalisation justement de son prévisionnel d'activité après je la rejoins complètement on invite effectivement lorsqu'on intervient en conférence le futur franchisé à ne pas hésiter effectivement à s'offrir une consultation juridique pour lire son contrat et bien mesurer les tenants et les aboutissants les droits et devoirs du franchiseur et du franchisé pour s'assurer que c'est un contrat équilibré et qui lui convient et qui le comprend bien nous effectivement on a une démarche on fait des audits juridiques des contrats mais là on va échanger par contre avec les franchiseurs moi mes interlocuteurs du quotidien sont les franchiseurs et qu'on va partager avec eux sur éventuellement parfois des points qui peuvent être bloquants pour nous pour que le contrat soit considéré comme équilibré pour vous Christophe c'est pareil oui oui alors c'est pareil nous on a une organisation où effectivement le groupe fiducial intervient avec ces différentes activités Florence a parlé de la comptabilité il y a des interlocuteurs comptables un réseau d'avocats avec Sophie Rall et nous on intervient là pour le coup exclusivement sur la partie bancaire mais on a au niveau du groupe fiducial une antenne qui est notamment très souvent en échange avec Florence également qui est au sein de la direction des relations extérieures qui gère véritablement tous les partenariats avec les franchises et qui accompagne les franchiseurs effectivement sur tous ces aspects juridiques comptables et du coup bancaires et là ça revient plus vers la banque mais nous avons une organisation qui est un petit peu différente d'une banque traditionnelle évidemment et chaque métier a ses collaborateurs et à ses spécialistes et on oriente en fait au niveau du partenariat global avec la franchise on oriente la franchise sur les différents interlocuteurs qui connaissent évidemment à 100% leur métier et le métier de la franchise puisque fiducial est partenaire de la 3M et puis travaille en partenariat avec même avec nos amis concurrents bancaires bien évidemment puisque encore une fois nous sommes une petite banque et n'avons pas la prétention de récupérer tous les réseaux de franchise et tous les franchisés en financement et nous ne pesons pas encore 25% du réseau de franchisés en France ça viendra peut-être un jour mais pas tout de suite d'accord et nous arrive de co-financer des projets il nous arrive de co-financer banque populaire et fiducial certains projets absolument quand on est sur des projets qui sont importants ça peut être pertinent d'ailleurs dans certaines approches de conseiller même aux franchisés d'avoir deux banques pour l'accompagner ça sera toujours plus facile pour lui également demain à partir du moment où ça nécessite d'avoir un projet un peu plus important Florence évoquait des projets de taille assez variable suivant les activités effectivement on commence à 30-40 000 euros de projets jusqu'à effectivement des projets qui vont au-delà du million d'euros quand on est sur des gros projets c'est loin d'être absurde d'utiliser deux banques et c'est même plutôt conseillé dans certains projets d'accord et bien écoutez merci beaucoup pour toutes ces précisions et ces bons conseils merci à vous deux merci Florence merci Christophe pour votre intervention et on arrive à la fin il n'y a pas de je vois qu'il n'y a aucune question sur cette sur cette table ronde et c'est que vos propos étaient certainement très clairs merci à vous deux pour votre intervention on se donne mesdames messieurs rendez-vous tout à l'heure à 14h jusqu'à 14h45 pour une nouvelle table ronde dans le cadre de ces 24h pour rebondir avec la franchise et qui aura pour thème entreprendre par la franchise avec l'immobilier ou le domaine de l'habitat voilà à tout à l'heure et puis bon appétit merci à tous et très bonne journée à chacun merci au revoir tout le monde